Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Perrux, et on se retrouve donc pour cette finale de ce tournoi de type dragon. On a donc Haruka contre VSX2, l'adversaire qui se sont battu jusqu'ici, on va dire plus que VSX, c'était assez tranquille, j'ai l'impression quand même de son côté, et du côté d'Haruka, elle s'est battue, elle ou il, je ne sais plus maintenant, elle s'est battue, et elle est arrivée en finale, du coup voilà, ce sera un match qui va être intéressant je pense, enfin j'espère en tout cas, avec des rebondissements, en tout cas on a eu des matchs tout au long de la compétition qui ont été franchement hyper cool, donc voilà, donc c'est parti, let's go, on va pas revenir sur les teams, de toute façon ça va être utile, dragon, on verra bien sur le moment ce que ça donne, donc c'est parti, VSX veut se battre, donc c'est parti, alors VSX franchement il n'a jamais eu de mal de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, alors le Dialga c'est celui de l'événement, il y a longtemps, ou bien, il me semble, ou bien, c'est un truc de suisse ça, ou bien, il me semble que moi je l'avais eu quand je suis allé en Allemagne, pour un événement et tout ça, peut-être qu'il l'avait redistribué depuis, Dialga contre Dialga, ok, les PDR vont être lancés, du côté d'Aroca, elle joue les PDR tranquille, et de son comté aussi je pense que ça sera le cas, voilà, les PDR sont mis, du coup maintenant, tout ce qui est QM blanc peut pas venir à foison, parce qu'il va prendre chaque fois 25%, et idem pour le Dracolos qui va prendre cher, donc voilà, le Lazerglas qui est parti, le Hurlement, qui est aussi parti du côté d'Aroca, très intéressant, donc ça force à switch V6 pour mettre Giratina, Giratina, on sait qu'il est assez tanky de ce qu'on a pu voir, il est en colère de Kachakro assez facilement, maintenant, à voir ce qu'il peut tenir par rapport aux attaques que peut faire Dialga du côté d'Aroca, je sais plus comment il était fait, est-ce qu'il était offensif, un peu défensif, etc., elle reste sur Lazerglas, je pense, pour voir un peu les dégâts qu'elle fait, elle n'en fait pas suffisamment, je pense, pour le tuer, Dracolos est lancé par Giratina, qui va, du coup, aussi switch, faire switch Dialga, intéressant en tout cas, ces premières minutes de jeu, on a donc QM blanc qui est mis en avant, les 25% qui font faire bobo au Pokémon, et du coup, et du coup, je pense que, enfin, je crois que c'est 25%, 25%, oui, il est glace, il est glace, ouais, et du coup, on va voir que, je pense que QM blanc pourra finir, il a pas envie de se faire niquer, le BSX, il se dit, non, on va essayer de maintenir le truc, il va mettre son Dialga, c'est vrai que son Dialga était full vie, donc il peut se permettre de tenir, je pense, deux attaques de QM, surtout s'il fait Lazerglas, s'il fait un truc comme ça, s'il fait Dracométer, par contre, ça arrive de faire bobo quand même, Dracoshock, c'est une bonne, c'est un bon, c'est un bon entre deux, en fait, Dracoshock, est-ce que ça sera suffisant, non, ça sera pas suffisant, du coup, soit il reste, et il se fait crever par le Dialga, soit, il décide de switcher, il décide de switcher, ou elle, décide de switcher, ce que je comprends tout à fait, pour mettre, du coup, son Dialga qui était un peu en paix, c'est ça, ou du moins, il pourrait peut-être résister à une éventuelle attaque, à moins que ce soit un Dialga qui soit lancé, là, je pense que ce sera la fin pour ce Dialga, à voir ce qu'il a prévu de faire, toute Lazerglas, Dracométer, voilà, il veut terminer, il voulait terminer le QM blanc, le plus rapidement possible, du coup, ce sera le Dialga d'Aruka qui tombera en premier, et, du coup, voilà, il a moins deux, le Dialga, donc il va forcément, je pense, être switcher, on va voir si, comment Aruka va voir la chose, est-ce qu'elle se dit qu'il va rester, est-ce qu'elle se dit qu'il va switcher, alors, mon sens, je pense que le Dialga ennemi, de BSX, en tout cas, est suffisamment au PV pour pouvoir être switcher et revenir après, maintenant, on va voir comment elle va anticiper ça, elle met son fameux Latias, qui était assez bon, je crois que celui-ci a la Roseam, il me semble, parce qu'il tenait assez suffisamment bien, il commence à faire plénitude, je pense qu'il a anticipé justement le fait qu'elle allait, que BSX allait switcher, donc elle s'est dit, je me place, ce qui est bien, enfin, ce qui était bien vu, mais BSX reste, et il va faire un commentaire, à moins deux, c'est pas grave, du coup, c'est comme s'il était à moins trois, vu qu'elle a passé de plénitude, ça sera, bah, pas suffisamment de dégâts, effectivement, parce qu'il y a la Roseam qui est aussi dessus, du coup, ça va être chaud, ça va être chaud, mais après, Latios ne peut pas se soigner, donc, voilà, il s'est dit, je fais au moins des dégâts sur Latios, c'est intéressant, ça, voilà, donc là, il switch, il se dit, bon, au moins quatre, il me sert plus à rien, et il va mettre Giratina, Giratina, je pense que lui, il va ramasser, par contre, assez sévère, une attaque, à moins qu'il décide de se replacer encore une fois, mais je pense pas, je pense qu'il va commencer à attaquer, quand même avec Latios, à mon avis, Dracométor qui part, et qui va faire bobo, on sait que le Latios de, de, avec Plénitude, de Haruka, a fait beaucoup bobo à Emily, à cause, justement, des déplacements de Plénitude, plus Dracométor, et les deux couplés, ça faisait qu'ils pouvaient, elles pouvaient enchaîner deux, trois, Dracométor, sans être pénalisé au niveau de la baisse de stats, ce qui est très intéressant à, à vue d'oeil, comme ça, il met des crèmes, des crèmes assez tanky, quand même, il va, je pense, tanker un, moins un, de Dracométor, mais vous voyez, il a moins un, c'est pas tant, tant que ça, de moins, tu vois, donc il peut se permettre de, de refaire, il aurait pu refaire une Dracométor, mais c'est vrai que, j'avais zappé ce Zécrom là, et Scarf, et je crois que Zécrom a plus de 100, 150, 150 de basse stats attaque, ce qui est assez énorme, ou même plus, donc ça va être très compliqué, maintenant, vu qu'il est Scarf, le problème, c'est que, bah, à mon avis, le Zécrom là, il va faire un trou, hein, Intimidation qui part, qui va baisser les stats de Zécrom, donc ça c'est quoi, il a moins, hein, donc ça, ça va un peu le, le calmer, il va méga évoluer, méga Dracométor est assez défensif, donc c'est cool, donc il va normalement résister à un éventuel, euh, éventuel attaque, maintenant je sais pas ce qu'il peut apprendre, non, il reste sur, non, mais de toute façon, il reste, il Scarf, donc il reste sur Dracogrif, il va pas le tuer, est-ce qu'il va placer une Draco ? Oui, il va placer une Draco, euh, mais derrière, y'a quoi, y'a pas Dracolos qui traîne, hein, vitesse extrême qui pourrait pop, je sais plus, donc, bon, moi je me suis aussi, je me suis aussi trempé sur Dracométor, Dracométor, je pensais qu'il avait vitesse extrême, en fait non, il a pas vitesse extrême, je sais pas pourquoi je suis bloqué là-dessus, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, je sais pas, pour moi il a vitesse extrême, c'est Dracolos qui l'a, mais pas lui, je sais pas pourquoi j'ai pensé qu'il l'avait, parce qu'en plus, vitesse extrême, avec sa pose Céleste, ça pouvait être un truc de fou, je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas, peut-être vitesse extrême, à mon avis, du coup là, ça va faire bobo aussi sur, oulala, la colère qui part, sur le Arceus, donc là ça fait des trous, donc là ça rééquilibre un petit peu les choses, donc là, méga de rata qui fait mal, hein, s'il se place, ça, ça, on est d'accord, on est d'accord, du coup, là, ce qu'il peut envoyer, c'est Dialga, effectivement, mais vous voulez voir, je pense qu'il avait, hein, des gars qui va perdre un petit peu, il va prendre beaucoup, il va prendre beaucoup sur colère, peut-être même, je sais pas, je sais pas à quel point il peut tanker colère, un colère de méga de rataque, attention, c'est pas n'importe quoi, c'est Stab, attention, 1 plus 1, ah, c'est suffisant, c'est suffisant, B6 qui est mis en difficulté, pour la première fois, dans ce tournoi, et du coup, ça fait bizarre, ça fait bizarre, il reste, il reste quoi, ah bah il reste le fameux Dracolos, mais pourquoi il a pas envoyé avant, il voulait pas lui faire, ah, peut-être qu'il voulait pas lui faire de ses extrêmes, je sais pas, euh, non, ou alors il a pas de ses extrêmes, je ne me rappelle plus qu'il avait, il a peut-être pas les ses extrêmes, hein, c'est pas si, s'il l'a pas fait, s'il l'a pas fait depuis le début, c'est qu'il l'a pas, il doit être joué différemment, il doit être joué différemment, moi, je sais pas, du coup, là, il se fait toute la team, il s'est fait, elle s'est fait, Aluka s'est fait toute la team de VSX, avec un Dracolos, un, un méga de rataque qui s'est placé sur un Zekrom, quand même, hein, faut le faire, faut le faire quand même, il faut avoir les couilles, hein, il faut avoir les couilles, bon, après, elle a la chance de pas être confuse, ouais, elle a quand même beaucoup de chance, parce que, deux fois, elle passe la confusion pour, euh, pour taper le Pokémon adverse, c'est vrai que peut-être, VSX jouait sur ça, il s'est dit, bon, elle va être confuse, elle a une chance sur deux, peut-être, et du coup, si elle est confuse, pas moi, je peux le tuer, c'est vrai, c'est vrai, il aurait pu voir ça comme ça, je pense, mais bon, c'est risqué, enfin, c'est dommage, s'il avait vraiment vitesse extrême, je sais plus s'il l'avait fait avant le match d'avant, VSX, mais s'il l'avait et qu'il l'a pas fait, c'est que, franchement, euh, c'est chaud, c'est chaud parce qu'il aurait pu tuer Dracolos, Drac, et derrière, qu'est-ce qu'il restait à Aluka ? Il me semble qu'elle avait, elle avait presque plus rien en plus, hein, parce que je crois que le, Dialga était plus là, le Latios était plus là, le QOM, je sais plus combien il était, mais il avait pris un peu cher, je crois, Dracolos avait plus un multi-écaille, avec un chacun qu'on l'a pas vu, et on l'a pas vu, donc à chaque fois, voilà, Aluka a géré, franchement, c'est la première fois que je voyais VSX sans difficulté, et là, je pense que, bon, après VSX, on va voir ce qu'il va faire, pour le deuxième match, euh, s'il va, euh, s'il va gérer, allez, on se retrouve pour le deuxième match, on se retrouve pour le deuxième match, on va voir si VSX peut réagir à ce qu'il vient de recevoir, parce que c'est la première fessée, en fait, qu'il a reçue, on peut le dire ça clairement, Dracolos est placé, il s'est fait tous les Pokémon de la team, tout simplement, on verra s'il va réagir de manière efficace, c'est parti, alors, ah, c'est drôle, je m'y attendais pas, franchement, je m'y attendais pas que VSX prenne une fessée pareille, enfin, au début, ça allait pour VSX, et tout d'un coup, ça s'est déroulé, en fait, à cause du méga Dracolos, c'est parti, on commence toujours avec Dialga, du côté, euh, de, euh, d'Aloca, et du coup, il a mis directement Dracolos, il s'est dit, bon, elle va mettre les PDR, ses casse-couilles, je mets mon, euh, mon Dracolos, est-ce que peut-être le Dracolos est, euh, est Choice Bander, du coup, euh, je sais pas, franchement, à voir, je sais pas s'il est vraiment Choice Bander ou pas, euh, ou vu l'assurance, il n'était pas vu l'assurance, c'est bizarre qu'il joue pas avec Vitesse extrême, parce qu'il aurait quoi, colère, séisme, euh, Danse Draco, Danse Draco, et du coup, autre chose, je sais pas, donc colère qui continue, hein, forcément, ah, et colère, ou Draco Griffe et colère, je sais pas, euh, qui va faire Bobo, ça va justement activer la vienne assurance d'Aloca, du coup, c'est celui d'Aloca qui est, qui est, qui est, qui est pomp, qui est pompilop, et du coup, en fait, ici, ce qui était plus intéressant pour chacun des joueurs, c'était celui qui commençait à attaquer, c'était le, enfin, c'est celui qui attaquait en deuxième qui était plus intéressant, parce que du coup, il aurait, il aurait le boost avant l'autre, parce que maintenant, bah, celui d'Aloca est boosté, et il va du coup, one shot celui de, 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 de B6, alors que, il pouvait aussi avoir la vignation, vous voyez le truc, ça s'est joué, en fait, sur le premier qui est attaqué, donc c'était très intéressant, et Aloka a décidé de faire Danse Draco au cas où elle attaque en premier, comme ça, elle était sûre, en tout cas, euh, de, de le tuer après coup, quoi, vous voyez le truc, voilà, vous avez compris, Vitesse Xtreme va, va faire le taf, je pense, ou peut-être pas, si, 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 ça suffit, après, on a vraiment, euh, un Dracolos qui est, à plus 3, qui fait du coup, assez bobo, donc Zekrom est à Escarp, donc qu'est-ce qu'il pourra faire, pourquoi il a pas mis tout de suite, Zekrom, s'il est plus rapide, parce que s'il est plus rapide, c'est un peu con, hein, hein, mais, les deux étaient Escarp, il me semble, ah, non, mais parce que Vitesse Xtreme, il s'attendait peut-être pas qu'il se fasse tuer, mais il aurait quand même dû mettre automatiquement Zekrom, parce que Zekrom reste, donc là, on l'a vu qu'il fait colère, hein, est-ce que Dratak résiste à un colère, parce que si Dratak, il fait la même chose qu'avant, c'est pas sûr, par contre, hein, il a résisté à un Dracogrif, mais Dratak, voilà, il n'ose pas trop, il met Karchakrok, qui est donc, du coup, plus lent, mais ce Karchakrok, si, il a pas la Focus Sash, si, ah, si, si, il est Scarp aussi, oh, bordel, il y a trop Scarp dans ce game, hein, donc ce Karchakrok n'est pas Focus Sash, mais Scarp, du coup, ayant, étant naturellement plus rapide que Zekrom, bah, vu que les deux sont Scarp, bah, il est plus rapide que Zekrom, et le termine, ici, il est bloqué sur Seyss, donc il met forcément la biche, est-ce que la biche, qu'est-ce qu'elle va faire, la biche, est-ce qu'elle va décider de se, de se placer, est-ce qu'elle va décider de faire autre chose, c'est dur à dire, donc il switch sur Latios directement, il a trop peur, je pense, il se dit, alors, Force Cosmique, on est parti pour le Arceus qui se boost, le farm, la bichette, la bichette des dieux, attention, attention, alors, qu'est-ce qu'il va vouloir faire, est-ce qu'il va aussi vouloir se, se pomper, parce qu'au final, là, ce que Force Cosmique, c'est que, bon, de 1, la Défense et la Défense P, est-ce que, du coup, du côté de Latios, voilà, il va faire la même chose, parce qu'au final, Latios qui gagne en plus de l'autre, c'est que, il gagne de l'offensive, ce que Arceus ne gagne pas en son Force Cosmique, du coup, sur le long terme, c'est, c'est, c'est la bichette qui gagne, quoi, donc là, on est sur le point, de voir un massacre qui va se dérouler, parce que là, il a compris que Latios, que, ah non, bon, après, il va plus 1, il s'en fout, autre, il est quoi, plus 3, ok, donc là, je pense que ça fait midlife, même plus, ou alors, il a calculé peut-être, il a calculé, c'était pas suffisant, par contre, du coup, elle fait soin, donc, je pense qu'elle a calculé, elle s'est dit que ça pouvait être suffisant, et peut-être qu'elle a pas assez tapé fort, quoi, ça peut arriver, je pense qu'elle a calculé, donc le choc-psych, il part, mais ça sert à rien, parce qu'elle est quand même dans le, dans le, je sais pas, non, ça sert à rien, là, sur le coup, alors, à mon avis, elle pensait pas qu'elle avait son, la biche des dieux, donc là, ce que je te conseille de faire, voilà, de se placer, quoi, de se placer, et automatiquement, vu qu'elle gagne de la défensive spéciale, et je crois que le jugement s'est spécial, bah, finalement, elle va gagner sur le long terme, hein, je pense que c'est bon, quoi, même si, elle comprend pas, il comprend pas, V6, parce que Force Cosmique, ça ne sert à rien, que sur le long terme, ça va pas servir, bah, ça va les mettre tous les deux à plus 6, et qu'est-ce qui va se passer, c'est que, un, elle sera plus 6 d'offensive, et plus 6 d'offensive, enfin, Draco Meteor, avec la Roseam, et en imaginant, bah, parce que Plénitude va annuler, l'effet de Plénitude va annuler l'effet de Force Cosmique, donc au final, c'est comme si il avait rien fait, euh, je pense qu'à Draco Meteor plus Roseam, one shot un Arceus, après, si ça one shot pas, parce qu'il a calculé, bon, alors là, je dis rien, tu vois, du coup, là, je dis rien du tout, je me tais, on a plus qu'à observer, mais bon, je pense que sur le long, si ça y est vraiment un plus 6, c'est l'un et l'autre, soit il y a un qui va faire un coup critique, et ça va faire mal, on va voir maintenant comment il va faire, mais vous voyez, regardez, il doit être un plus 3, plus 4, ça fait rien du tout, ça fait rien du tout, donc c'est vraiment un coup critique, tu peux faire quelque chose, et, euh, en l'occurrence, là, bah, là, Thio, il a compris, hein, il a fait, il va faire ses 56, là, ses 56, là Thio, non, 56 Plénitude, et euh, ça va terminer sur un, sur un one shot de tout le système, après, ce qui a la chance de faire, c'est que, enfin, ce qui a la chance sur les six, c'est qu'au final, en faisant quelques, quelques dracométeurs, en fait, il doit être un plus, je sais pas combien, euh, je sais pas si ça va être suffisant, mais je pense que oui, à mon avis, il a calculé, ou alors, il a fait suffisamment, je sais pas, il a, il résiste ? Non, il a pas résisté, on voit pas, il a résisté, du coup, il va devoir refaire Plénitude, il va devoir refaire, il va devoir refaire, non, peut-être que pour lui c'est suffisant, je sais pas, non, 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 c'est pas suffisant, ok, là, je sais pas combien, là, franchement, ça fait des hauts et des bas, euh, c'est pas, c'est suffisant, enfin, allez, ça se joue à chaque fois, à quelques PV, quoi, à chaque fois, c'était genre minimum d'e-mails, je sais pas, et du coup, bon, c'est, la bichette est partie, mais bon, maintenant, on a un, un Latias qui est à moins 4 par rapport à ce qu'il a fait, s'il était à plus 4, parce qu'il en avait fait un dracométeurs, euh, peut-être qu'il, maintenant, il est à 0, en fait, du coup, il continue à faire Plénitude, donc il a pas de soucis, il a pas de soucis, on va voir ce qu'il monte, c'est normalement, je crois qu'il a plus, euh, qu'est-ce qu'il monte ? La taxe spéciale seulement, et la défense chose, donc il n'était pas plus 6 au niveau de la défense P, dracométeurs, choice pecs, qu'est-ce que ça va faire ? Attention, on sait que ça va faire mal à Arceus, et là, non, mais là, c'est pas suffisant, bon, il peut pas se soigner, hein, c'est juste ça, le truc, il peut pas se soigner, on va voir ce que ça donne, donc là, ça va être à l'usure, hein, ça va être à l'usure, parce que, heureusement que c'est pas Latias, imaginez, c'est la même chose avec Latias, ça aurait été un possible, quoi, ça aurait été un possible, euh, ouais, mais là, on a un match de placement, quoi, c'est assez dingue, ce qui est marrant, c'est que B6, finalement, il a gagné comme ça, dans le match précédent, et là, il est sur le point de perdre comme ça, en final, donc, je trouve que, ouais, c'est, il aurait dû jouer plus, taper plus fort, direct, donc là, ça n'a pas de suffisant, parce qu'il est à chaque fois au moins 2, en plus, ça va être compliqué, là, le dracométeur va faire mal, il en a fait 2, 2 pour, en fait, annuler un dracométeur, et pour pouvoir refaire un autre, je pense que là, 2 dracométeurs, ça va être suffisant, hein, oh, regardez-moi ça, il y a des gars qui le fait, il tue pas, par contre, hein, il tue pas, donc, du coup, il continue, dracométeur, et, hein, c'est, c'est bataille de météorite, bataille de météorite, qui aura la plus grande météorite, donc là, ça va pas être suffisant encore, il va être à 12, ah là là, il enlève que 14 PV, et le prochain tour, il enlève un 7, comme ça, ah là là, et c'est vraiment, c'est vraiment triste, triste pour le dire, là, quand même, un 7 PV, quand même, c'est chaud, il refait dracométeur, il a plus rien à perdre, de toute façon, je pense qu'offensivement, il doit être à moins 2, maintenant, il doit être à moins 2, maintenant, à mon avis, je sais pas si j'ai bien calculé, vous me direz dans les commentaires, amusez-vous, dites-moi, franchement, regardez bien ce qu'il a fait, toutes ses hausses de stats, à cléitude, et dracométeur, et dites-moi ce qu'il en est, moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, il est à moins 2, voilà, il est à moins 2, on va voir le dégâts qu'il fait sur Giratina, pour voir ça sur la moins 2, moins 2, je dirais qu'il fait quand même un peu plus que midlife, on va voir ce qu'il faut, alors là, il a à moins 2, et je pense que une fois à moins 2, plus une fois à moins 4, ça va être suffisant à le tuer, ouais, ouais, à mon avis, non, ça n'est pas suffisant à le tuer, mais en tout cas, ça lui fait suffisamment de dégâts, et derrière, donc, le Giratina, peut le tuer avec Dracoke, qui est donc physique, mais pourquoi il n'a pas fait ça tout de suite ? Pourquoi il n'a pas fait ça tout de suite, en fait ? Ah, en fait, il était trop... On a dit qu'il faisait one shot, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il ne l'a pas envoyé. Bon, il n'aurait plus que Giratina, je crois, hein, et de l'autre côté, il reste le fameux QRM blanc, qui avait fait le match contre Emily, le fameux QRM, qui va terminer ce Giratina, je pense, avec un beau Dracometer, un Dracoshock, un Laser Glass, ok, il n'a pas le temps. De toute façon, on sait que c'est aussi Stab, hein, que ce soit Dragon, Laser Glass, ou... Ouais, mais Laser Glass, du coup, c'est plus intéressant sur QRM, il aura attaqué vite, plus le Latios aura attaqué vite, du coup, il aurait une moins bonne défense, et du coup, ça aurait été suffisant, il aurait perdu que deux Pokémon à la place d'en perdre 4, sur ce Latios. Voilà, pour moi, mon petit avis sur la fin, donc, bien joué à toi, Vs... Non, pas Vsx, Arouka, mais les deux, hein, vous êtes bien joués, hein, finalement. Et du coup, Arouka, normalement, si tout se passe bien, si j'ai les résultats du côté de Flaygon, donc celui qui a organisé les tournois, tu devrais affronter d'ici quelques temps, ou je sais pas quand, on verra bien, alors, de toute façon, je te contacterai, je sais pas comment, d'ailleurs, en fait, hein, c'est Flaygon qui va faire le taf, par exemple. Pour faire la grande finale, avec le finaliste ou le gagnant, en tout cas, du deuxième tournoi, faut que je... j'ai pas encore les codes du deuxième tournoi, normalement, vous allez voir aussi que ce deuxième tournoi, qui était, je vous le rappelle, axé dans les lettres, hein, c'était genre typé, c'était monolettre, en fait. Donc c'était intéressant, et du coup, on verra bien ce que ça donne, j'espère que vous pourrez vous proposer ça, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit tournoi, et bien, je vais encore à Aroka, et on se retrouve donc pour la grande finale, j'espère, en tout cas, vous la montrez, ou en tout cas, vous montrez, ouais, la grande finale, pas le deuxième tournoi, on verra comment je peux vous retrouver ça. Ciao, bye, bye, c'était Pirux, moi j'ai des pizzas, très important, je vous le rappelle, et à la prochaine. Ciao, ciao.